Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à des questions plutôt curieuses ou indiscrètes, dans la limite du raisonnable bien sûr. Régulièrement je vous fais des vidéos à ce que je réponds à vos questions, c'est toujours des questions assez soft ou qui sont sur le moment en fait. Enfin j'ai jamais vraiment répondu à des questions qui occupaient ma personne. Je me dis que vous pourrez en apprendre un peu plus sur moi, ça pourra déboucher sur d'autres vidéos que j'ai prévu de vous faire. Je vous ai demandé de venir me poser vos questions sur Instagram, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, c'est juste Emma-du-bas, il est en barre d'infos, je vous remets ici si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre. 50% des questions, c'est est-ce que je suis en couple ? Parce que ça déjà je le reçois dans chaque fois que je réponds à vos questions sur Instagram, voilà. C'est privé mais ça ne me dérangerait pas de le montrer, mais correctement. Je vois comment ça se passe aussi pour certaines influenceuses, youtubeuses et tout. Mais non, je ne suis pas en couple du coup pour répondre à votre question. Le verso est très indépendant, mais pour l'instant je suis mieux seule, je me porte très bien seule. Est-ce que tu as déjà fumé ? J'adore tes vidéos, merci. Alors, bah déjà je ne fume pas, je ne suis pas fumeuse, mais j'ai déjà essayé de fumer comme la globalité des personnes, mais ça ne m'a pas vraiment plu, c'était en 30 secondes je crois. Voilà, la plupart de mes potes fumaient et je me suis dit, bon bah je vais tester. Franchement, sincèrement, ça ne m'a pas plu. Enfin, je n'aime pas aimer, je n'aime pas le goût de la clope, je ne pourrais même pas me forcer à faire style, genre à crapaud ou de quoi, je ne pourrais même pas, ça me dégoûte. Pour moi, il n'y a que des inconvénients à ça. Après, je m'en fous de ceux qui font, qui fument. Ma meilleure amie, elle fume, elle sait très bien ce que je pense de ça. J'ai plein de potes qui fument, j'ai eu des copains qui fumaient. Après, moi, j'ai une famille, on ne fume pas du tout, on n'est pas du tout une famille de fumeurs. As-tu déjà eu des problèmes avec un youtubeur ou influenceur ? Pas que je me souvienne, ça se trouve si. Sincèrement, je n'ai jamais eu vraiment eu de conflit ou de problème. Moi, je ne fais pas youtube ou instagram ou quoi pour ce genre de choses en fait. Ça ne m'intéresse absolument pas, déjà que ça ne m'intéresse pas dans ma vie personnelle. En plus de ça, je parle déjà avec très peu de personnes sur youtube et instagram. Est-ce que tu as des complexes ? Donc, il faut savoir que cette question, elle est revenue plusieurs fois. Donc, pour répondre vraiment à la question, oui, mais ils sont légers, on va dire. Si on serait tous pareils, ça serait nul à chier. On a chacun ses atouts, ses défauts. Pendant longtemps et même encore aujourd'hui, ma poitrine, car j'ai une petite poitrine. Tu te compares aussi beaucoup, surtout quand c'est l'adolescence, etc. Toujours essayer de cacher, de dissimuler. Maintenant, ça va. Mais vous ne prenez pas la tête. Après, j'ai les dents un peu tordues. Là, je pensais que je devais porter un appareil dentaire. Apparemment, j'ai les dents parfaites. Mais voilà. Après, je ne me prends pas la tête. Après, c'est des petits détails, c'est passager. Après, j'ai aussi beaucoup... Enfin, j'ai des soucis de peau. Depuis toute petite, j'ai de l'eczéma. Donc, je suis quelqu'un de très anxieuse, très stressée. Donc, dès que je deviens anxieuse ou stressée, ça se repercute sur ma peau. J'ai des plaques d'eczéma. Là, ça va beaucoup mieux. Au niveau des pliures des bras, des genoux, derrière les genoux. Même une période, ça me faisait une grosse démarcation. Donc, j'avais une dépigmentation de la peau. Ce n'était pas beau du tout. Donc, aussi, on m'a posé la question que pense-tu de la chirurgie esthétique. Moi, j'ai un avis plutôt tranché, mais qui peut être positif et négatif. Je ne vais pas débattre là-dessus dans cette vidéo, parce qu'elle va durer 100 ans. Mais je vous en parlerai mieux dans une vidéo. Combien de relations amoureuses as-tu eues ? Est-ce qu'on t'a brisé le cœur ? Enfin, bref, tout ça, tout ça. Oui, oui, on me l'a déjà brisé. J'étais au lycée. Sur un moment, ce n'était pas facile. Mais bon, on remonte tous la pente. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Après, ça peut très bien être amour. Tant qu'à midi, on peut très bien te briser le cœur en relation amicale. Et combien de relations amoureuses as-tu eues ? Ça va être très facile. Bon, j'ai eu des copains, voilà, quand j'étais au collège. Rien eu de ouf, quoi. Après, sinon, j'ai vraiment eu deux relations. On m'a demandé ma pire honte. Alors, j'ai galéré à trouver, mais j'en ai trouvé une. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je ne suis pas sûre du tout. Un année de seconde à la fin de l'année seconde, c'était n'importe quoi pour moi. J'étais en internat, donc nous, quand on était en internat, c'était très compliqué. Je ne l'ai pas fait souvent, sincèrement. Je l'ai vécu une ou deux fois parce qu'on n'a pas vraiment d'excuses pour nous, quoi. Du coup, une fois, j'avais fait un faux mot. Je crois que je n'étais pas toute seule d'un coup. Je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. En gros, j'avais imité l'écriture de ma mère qui me disait que je devais un rendez-vous médical ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai dû imiter un mot et j'ai imité la signature de ma mère. Le truc à ne pas faire du tout. Sauf que sur le NT, c'était marqué. Ils avaient marqué que je n'avais pas été en cours de telle heure à telle heure pour tel motif, voilà, voilà. Et du coup, ma mère, elle me dit c'est bizarre et tout quand même et tout. Et du coup, moi, je ne voulais pas l'avouer. Elle me dit mais t'as eu temps pour et tout. J'ai dit oui, oui. C'était pendant le week-end et ma mère, du coup, elle voulait appeler le lycée le lundi. Du coup, le lundi, elle est venue me chercher au lycée. La honte. Vraiment la honte. Vraiment, ça m'a traumatisée. Vraiment, le truc à ne pas faire. Surtout si vous avez des mères malignes comme moi. Non, mais vraiment la honte et ça m'a vraiment traumatisée. Je ne l'ai plus jamais fait. Enfin, bref. Est-ce que tes revenus YouTube te permettent de vivre, payer ton loyer sans l'aide de tes parents ? Non, YouTube ne me permet pas de vraiment réellement vivre, de payer un loyer, etc. Ça me permet de ne plus avoir l'aide de mes parents. Voilà, mais j'ai quand même des sources de revenus. À quel âge as-tu tes règles ? Alors, j'ai eu mes premières règles. Je crois que c'était milieu de troisième, début de troisième, quelque chose comme ça. Enfin, ma mère m'en avait déjà parlé, sachant que j'ai ma grande sœur, donc voilà, je savais très bien ce que c'était. Il n'y a pas d'âge ou quoi, franchement, c'est pas tôt ou tard. Du coup, je ne sais pas t'as quel âge en troisième. 14 ans. Ta plus grande période sans te doucher ? Sérieux, les gars. As-tu déjà été attirée par le copain d'une de tes amies ? Déjà, le copain de mes amis, on n'y touche pas. On ne touche pas aux copains des autres, surtout de mes amis, non ? Et en plus de ça, avec mes copines, on a des goûts assez différents. On ne va pas forcément rechercher le même caractère ou le même physique chez des garçons. Je suis indifférente totalement. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne risque pas d'arriver. Ceux qui font ça, c'est pas très bien. Et enfin, du coup, j'ai deux dernières questions qui sont revenues aussi pas mal. Quand tu as un moyen de contraception ? Et si oui, lequel ? Et pourquoi ? Protégez-vous, c'est très important. Donc elle s'appelle Optilova. Donc maintenant, ça fait bien trois ans que je l'ai. Je n'ai jamais eu de soucis avec. Elle ne m'a jamais apporté de l'acné. Elle ne m'a jamais fait prendre du poids. J'en prends un peu plus facilement, mais ça n'a pas été horrible. Ça m'a vachement régularisé mes règles. Et moi, ça m'a donné des règles un peu moins abondantes. Après, elle m'apporte peut-être un peu plus de migraines. Je suis un peu plus sensible aux migraines qu'avant. Il y a plein de possibilités. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir un gynécologue sur ça. Après, pour tout ce qui est implants, etc. Moi, ça me fait trop peur. Je sais que la pilule, ce n'est pas du tout bon pour le corps. Moi, c'était vraiment la facilité. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu au mieux à vos questions. Après, il y a des vidéos que je vais faire où je vais un peu plus approfondir le sujet. Moi, ça me ferait plaisir. Et si ça peut vous aider, vous rassurer. Bref, vous apporter des informations, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501